... Monsieur Bertigny, bonjour. Oui, bonjour. Une petite présentation, s'il vous plaît. Oui, donc Julien Bertigny, je suis le président du Valencembal, le président fondateur, parce que le club existe depuis 88. Et je suis donc médecin généraliste, semi-retraite, parce que je suis actuellement médecin coordonnateur dans une petite structure de personnes âgées. Parlez-nous un petit peu de votre club. Donc le Valencembal est un club masculin, uniquement masculin, qui participe au championnat de France de handball. Actuellement, nous sommes en pro des deux, c'est-à-dire au deuxième niveau national, parmi les 14 et 14, 28 meilleures équipes françaises. Et puis nous avons effectivement une formation de qualité qui va depuis notre équipe réserve, notre équipe espoir, qui évolue en national 2, qui est déjà le troisième niveau en Drôme-Ardèche. Et toutes les autres équipes jeunes, moins de 18, moins de 17, moins de 16, qui jouent au plus haut niveau, au plus haut niveau possible en Ligue ou en championnat de France, pour les moins de 18 ans. Très bien. Et le club, en chiffres, nombre d'adhérents ? Alors, en chiffres, nous sommes, je dirais malgré tout, un club plutôt élitiste, c'est-à-dire que nous nous occupons en priorité des équipes qui jouent le plus haut niveau au niveau de chaque division. Nous avons en tout 180 licenciés. Oui. 180 licenciés. Parmi eux, parmi les 180 licenciés, on va dire qu'il y a 130 ou 150 compétiteurs. Ce qui est énorme. Voilà. Et l'association, combien de personnes entre les professionnels et les bénévoles ? Alors, à côté de ces 105... Alors, dans les 180 licenciés, il y a bien entendu des dirigeants, mais il y a également pas mal de bénévoles. Et puis, il y a deux associations que nous avons créées au fur et à mesure de notre développement, qui accompagnent le Valence-en-Bal. Il y a l'Amicale du Valence-en-Bal, qui s'occupe tous les soirs de match de la buvette, et du suivi de cette activité importante pour l'accueil du public. Et puis, une autre association qui s'est créée il y a deux ans, qui s'appelle les Aigles du Valence-en-Bal, qui est le club des supporters. Et ces deux associations, c'est des associations de l'OAM 1901, qui évoluent pour leur propre compte. Valence, les couleurs, c'est le rouge et le blanc. Et pourquoi, donc, le club joue en rouge et noir ? C'est vrai que, historiquement, les couleurs de Valence, celles de Monaco, au rouge et blanc, c'était les couleurs initiales et initiales du club, mais peu à peu, pour des raisons pratiques que de tenues à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que, quand on joue à l'extérieur, on ne peut pas jouer en rouge. Et quand on jouait en blanc, il y a beaucoup de clubs qui jouent rouge ou blanc. On avait choisi de jouer avec des maillots noirs, et depuis peu à peu, nous avons glissé de rouge et de blanc à rouge et noir, et ça nous plaît assez bien. Monsieur le Président, le petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, c'est espérer que notre équipe de Fagnon puisse accomplir l'exploit de se maintenir en premier année supplémentaire, ça serait la quatrième année, en pro des deux, pour donner du sens à notre formation, pour donner du sens à ce que l'on veut bâtir autour du Valence-Rombal, ici à Valence, dans la Drôme et dans la Grande Agro. Écoutez, on vous remercie, et puis on vous encourage pour cette saison et la saison future. Merci beaucoup. Merci beaucoup.